Mon cabinet se consacre depuis 18 ans au pénal, à la défense d'une part des victimes et d'autre part à la défense des membres des forces de l'ordre. Et c'est fort de cette expérience que l'Institut pour la justice m'a demandé de participer à son panel d'experts pour réfléchir aux manières d'améliorer le sort, le traitement des victimes dans le système judiciaire. Et c'est aussi à l'aune de cette expérience que je vous propose en 6 minutes une triple réflexion sur l'autorité dans le système judiciaire actuel vue du côté des victimes, d'abord avec la nécessité d'un système protecteur des victimes, ensuite avec la nécessité d'un système judiciaire qui soit respecté par les citoyens de ce pays, et enfin, d'un mot, avec la nécessité d'un système judiciaire qui soit protecteur des relais de l'autorité que constituent les forces de l'ordre dans notre pays aujourd'hui. Alors, tout d'abord, un système judiciaire protecteur des victimes. Chacun a bien compris que ce n'était pas la priorité du gouvernement actuel. Alors, profitez bien des 20 secondes qui viennent, parce que je vais dire du bien de Mme Taubira, et ça ne va pas durer. Il y a deux choses positives qui ont été dites par Mme Taubira depuis qu'elle est arrivée à la place Vendôme pour ce qui concerne la défense des victimes. C'est, d'une part, elle a maintenu une création du gouvernement précédent qui était un bureau d'aide aux victimes dans chaque tribunal de grande instance, et nous nous en félicitons. Et le deuxième point positif, c'est une réflexion qui est actuellement menée pour que chaque condamnation pénale soit assortie d'une sorte de timbrament de droits fixes qui viendraient abonder des caisses d'aide aux victimes et qui permettraient de poursuivre ce combat. Mais alors, à part ça, c'est le grand désert, et c'est bien plus que le désert. C'est un combat dogmatique qui est un combat en faveur de ce qu'on appelle la réinsertion du délinquant, et dont le grand oublié est la victime, à tel point que lors du premier discours de Mme Taubira à l'Assemblée, et je parle sous le contrôle des gens qui s'en souviennent en détail, je crois que le mot de victime n'a été utilisé qu'une seule fois. Ce qui est proprement hallucinant, parce qu'on oublie qu'une infraction pénale, c'est certes une atteinte à la société, mais c'est avant tout une atteinte à l'un des membres de cette société, qui est physiquement la victime. Mais comme le disait Bruno Béchisat tout à l'heure, on ne parle pas de papier, de dossier, etc. On parle d'une femme ou d'un homme atteint dans sa chair ou dans ses biens, ou dans celle d'un être cher, et dont la vie est brisée. Et oublier cette réalité pour se perdre dans un dogmatisme humaniste au fondement réaliste très incertain, c'est commettre, à mon avis, non seulement une faute humaine, mais également une faute politique, qui risque de conduire ce pays vers des temps très troublés. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait d'abord concrètement, pour le droit des victimes, et c'était je crois au programme de l'UMP aux dernières élections, que la partie civile, c'est-à-dire la victime, puisse faire appel des décisions de justice qui ont été rendues. On nous dit que ça n'a jamais existé. C'est faux. Ça existe, je ne veux pas être trop technique, je dis juste ce mot, ça existe à l'instruction. La partie civile a le droit d'appel à l'instruction, mais n'a plus le droit d'appel, curieusement, dans la phase judiciaire. Nous militons pour que la partie civile devienne une partie à part entière au procès, et soit investie de ce droit d'appel. Mais ce n'est pas forcément des droits aussi fondamentaux. Ça peut être des droits qui vous apparaissent peut-être plus anecdotiques, mais qui sont essentiels quand on accompagne des victimes. Le droit d'accompagner systématiquement la victime dans un commissariat. Le voyou est assisté par un avocat en permanence, pas la victime. Il y a évidemment là une inégalité qui est choquante. Le droit d'informer la victime lorsque son agresseur est remis en liberté. Figurez-vous qu'aujourd'hui, la victime n'est pas informée, et comme on est souvent agressé par les gens qui sont dans son voisinage, un beau matin, la victime va au lycée ou va sur son lieu de travail, et à l'arrêt de bus, coucou qui voilà, ce sympathique personnage qui vous a pourri la vie il y a deux ou trois mois, et qui vient vous narguer, qui a été remis en liberté sans que vous en soyez informé. Ce sont des choses très concrètes, et ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier dans les prochaines discussions relatives à vos programmes. Ensuite, je disais, il faut un système qui soit un système judiciaire respecté. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais au début du mois de mars à Douai, où j'assistais la veuve d'un bijoutier, vous en avez peut-être entendu parler, qui a été tué pour 40 euros par deux délinquants qui totalisaient à eux deux 18 condamnations pénales à l'âge de 18 ans. 18-18, c'est facile à retenir. L'un des assassins de son mari était sous contrôle judiciaire, ne respectait pas le contrôle judiciaire, et interrogé par le président de la cour d'assises, qui lui demandait pourquoi il ne respectait pas son contrôle judiciaire. Il la regardait avec le regard vide, et il a dit, je vous promets, textuellement, ouvrez les guillemets, bon, parce que ça ne m'intéressait pas. Voilà. Je pense qu'il faut réintéresser le condamné à sa condamnation, le réintéresser à la parole de la justice, et ça n'est évidemment pas la première grande circulaire de Mme Taubira au procureur qui va aller dans ce sens. Cette circulaire n'a pas été très médiatisée, mais elle contient deux grandes demandes, qui sont donc des instructions qui sont communiquées au parquet. La première, c'est de ne plus faire de réquisitions sur les peines planchers. M. Hollande a dit l'autre jour que pour le moment, il ne trouvait pas mieux, mais il demande, via sa garde des Sceaux, à ce que ne soit plus appliqué, où chacun notera la sincérité du discours. Et le deuxième point, c'est beaucoup plus grave à mon sens encore, c'est de ne plus exécuter les peines d'emprisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous amène à un point qui est très important. C'est qu'il y a aujourd'hui à peu près 61 000 places de prison et 65 000 détenus. Et c'est comme si c'était intangible la vie, et on vous dit qu'il y a trop de monde en prison, donc il faut arrêter de mettre les gens en prison. Et donc il faut les vider. Et il y a même, lors de la conférence dite de consensus, eu des gens qui ont eu cette idée géniale de dire que pour chaque entrant, il faut un sortant. Vous vous rendez compte de ce que ça implique ? Alors que ça a été dit tout à l'heure, nous disons très simplement, il faut construire au moins 20 000 places de prison pour exécuter les peines. Et la France redeviendrait simplement dans la moyenne européenne, car nous sommes aujourd'hui très en deçà de la moyenne européenne du nombre de places de prison par habitant. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Et je voudrais vous dire ici des conséquences très concrètes des discours de Mme Taubira et de ce dogmatisme né d'une conférence de consensus, où le seul consensus, c'était que tous les gens qui étaient là étaient d'accord entre eux. Et la seule victime qui a été interrogée était une victime qui avait été soigneusement sélectionnée et qui venait dire combien elle était compréhensive et d'accord pour que son agresseur sorte vite de prison et puisse se réinsérer. Je peux vous dire que s'ils étaient venus demander à mon cabinet, ils auraient eu un certain nombre de gens qui étaient prêts à tenir un autre discours. et ça va de soi, c'est le cas de 99,9% des victimes. Les conséquences concrètes, ça a été dit tout à l'heure, une explosion de la délinquance depuis quelques mois et en particulier de la délinquance violente. Des amis policiers me disent qu'en ce moment, les patrouilles, les bacs se font narguer par des délinquants qui leur disent de toute façon... Excusez-moi, j'ouvre les guillemets, mais c'est comme ça, il faut savoir que c'est comme ça qu'ils parlent. On vous nique parce que vous ne pouvez plus nous mettre en prison. Alors, fin de citation. C'est évidemment plus compliqué que ça. Il y a quand même des gens qui sont encore mis en prison. Mais ce qui est important, c'est que c'est le discours qui est compris sur le terrain par les délinquants. C'est donc une formidable incitation aux délinquants à tenter leur chance. Aujourd'hui, on parlait encore de manipulation. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Des amis procureurs qui sont écoeurés par ce qui est en train de se passer m'expliquent que parmi les hausses, mais spectaculaires, Claude Guéant parlait tout à l'heure des 60% de cambriolage, en plus en janvier et en février à Paris, mais parmi les hausses spectaculaires d'infractions très graves qui sont cachées au public parce qu'on les dissémine dans différentes cases statistiques qui permettent d'éviter d'avoir une vision globale, c'est le homejacking. Vous savez ce que c'est le homejacking ? C'est les agressions à domicile, à exaucissonnage et plus ces affinités. Le homejacking est en explosion constante. On m'a raconté une histoire il y a deux jours de gens qui sont allés chez quelqu'un d'assez riche au centre de Paris et ont eu le culot de se faire passer pour des policiers en perquisition. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de désinhibition totale de la délinquance et de la délinquance grave depuis quelques mois et qu'il est évidemment impossible de ne pas faire le lien entre cette désinhibition et ses conséquences concrètes, dramatiques pour les gens qui en sont victimes et les discours politiques qui sont tenus. Alors les solutions, des places de prison, des peines certaines, Bécaria le dit depuis deux siècles, des peines certaines, la certitude de la sanction, réhabiliter dans le système judiciaire des mots tels que la punition, la sanction. Le système judiciaire n'est pas là que pour passer la main dans les cheveux des délinquants en leur disant « Il ne faut pas recommencer ». Le système judiciaire est là pour rappeler qu'il y a des fondamentaux, qu'il y a un ordre social qui l'incombe au parquet sous l'impulsion du garde des Sceaux, donc sous l'impulsion du gouvernement, de faire respecter et que s'il n'y a pas cet ordre respecté, il y aura des désordres qui iront saper les fondements même de notre société, bien au-delà des situations dramatiques de telle ou telle victime. Et pour terminer, je voudrais dire d'un mot que, évidemment, les gens qui sont l'infanterie de la lutte contre la délinquance, c'est la police et la gendarmerie, et qu'aujourd'hui, il faut redonner à ces gens qui, pour des salaires qui ne sont pas élevés, risquent leur vie pour nous. Il faut savoir qu'il y a des sorties d'armes quasiment toutes les nuits en Ile-de-France aujourd'hui. On est à deux doigts de drame qui arriveront, qui sont déjà arrivés. Je suis l'avocat des familles des deux policiers qui ont été tués sur le périphérique il y a un mois dans des conditions atroces. C'est un drame qui était malheureusement attendu par la police, qui en craint d'autres parce qu'on est dans une dérive, et qui a notamment, notamment, pas seulement, mais notamment pour origine, le fait que tout est fait dans la réalité juridique pour dissuader les policiers d'utiliser leur arme, pour dissuader les policiers d'aller au contact, et parce que si les policiers, ou les policiers, les policiers et les gendarmes vont au contact, trop souvent, c'est eux qui se retrouvent mis en cause, ils ne sont pas protégés par l'autorité judiciaire ou pas assez, ils ne sont pas protégés par l'autorité politique ou pas assez, et si l'on additionne l'ensemble de ces dysfonctionnements, je parle en tant qu'avocat de victime, en tant qu'avocat de fonctionnaire de police et de gendarmerie, eh bien, je vous annonce malheureusement, des lundemains extrêmement difficiles. Il faut donc que, dans vos travaux, l'UMP se prépare pas seulement pour 2017, mais d'ores et déjà, à travers la participation à des commissions d'enquête parlementaires sur ces sujets, pour peser de tout le poids qui est le vôtre, pour que la situation s'améliore, d'abord lentement, ensuite peut-être plus vite, mais parce que sinon, on est pour le moment face à un mur, et on a les deux pieds sur l'accélérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada